Hello hello, c'est Artic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du downless encore. Cette fois-ci, on va aller faire un autre mob. La dernière fois, on était sur le drask. D'ailleurs, je vais vous montrer une ouverture de Gold with Bomb Master parce que j'ai fait toute m'henta à l'épée, je crois. Donc voilà, on va ouvrir le gold. Le gold, pardon, pas le gold. Hop, et on voit qu'on a une épique. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez avoir des cellules en ouvrant ces trucs-là. Alors, du coup, on avait fait le drask. Donc, on va faire Lamberman. Alors, Lamberman, c'est aussi, c'est un mob qui est très rapide, qui attaque très souvent. Il y a quelques petits trucs à connaître. Avec l'épée, on peut l'interrupte. Ça devient un mob complètement free. Et quand je dis free, je ne mens pas. Vraiment, le mob devient complètement free. Bien sûr, il ne faut pas se louper. Bien sûr, je vais fail. Donc, le Lamberman, on va prendre son stuff, tout simplement. Ça paraît logique. L'amberman, donc lui, on peut prendre une arme de feu. On peut prendre également une arme de choc, mais il va être plus... Une arme de froid, pardon. Ça va être plus tendance à avoir... C'est bien plus intéressant, on va dire, de prendre une arme de froid sur lui, clairement. Vous aurez farmé le Scrave avant, j'imagine, parce que c'est un mob qui est, on va dire, un petit peu plus chiant aussi. Un peu au même niveau que le Drask. Donc, on va prendre son arme. On va essayer... On verra si ça proie qu'un élément. Donc, c'est encore... Donc là, forcément, c'est un mob de feu. Je prends un... Le son stuff à lui. Forcément, bon, quand vous l'avez... Le temps que vous ne l'avez pas, voilà. De toute façon, je n'ai aucune cellule, donc je ne suis pas sensible... Enfin, je suis sensible au feu et au dot aussi, parce que du coup, je peux être enflammé. Donc, voilà. Il n'y a pas de touchy avec ça. Alors, je vais juste allumer la lumière, parce qu'il fait nuit. Hop. Je devrais réapparaître. Voilà. Donc, voilà. Oui, donc, comme je disais, c'est un des paliers aussi pour les joueurs. Vraiment, il y en a vraiment qui galèrent. Il y a même des gens qui ont rage kit vraiment énormément de fois quand je l'ai fait en multi au début, ce mob. Alors, pas à la sortie de l'open bêta, parce que, bon, on connaissait par cœur avec les potes. Mais, c'est... Il en a fait rage kit quelques-uns. Et donc, voilà. Donc, à l'épée, on peut aussi l'interrupt encore une fois. Là, j'ai l'épée du Screv. C'est une arme qui est facile. Le Screv est un mob qui est relativement facile à faire. C'est une des meilleures épées que vous pourrez avoir avec... Avec celle du Charoga à faire, puisque c'est vraiment des mobs qui sont vraiment faciles en termes d'élémentaires. Le Drask est un petit peu plus chiant, surtout quand il faut péter les parties. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? C'est un mob qui est rapide, qui est ultra-véloce. Il faut vraiment penser à esquiver. Donc, quand on joue, malheureusement, hache et marteau, si vous jouez ça, ça reste différent de mon gameplay, c'est sûr. En prenant son temps aussi, on y arrive. C'est comme d'habitude. Après, c'est sûr qu'en solo, autant le marteau en solo, ça passe, autant la hache en solo, ça reste... C'est pas du tout le même délire, vu que c'est une arme qui charge. Et puis, bon, ben voilà, vous perdez beaucoup d'endurance si vous chargez. Donc, c'est pas forcément efficace, mais c'est un mob où il faut vraiment prendre son temps. Et surtout, en solo, il est dix fois plus facile. Si vous connaissez pas des gens qui savent interrupt sur ce mob, je vais y tomber. Si vous connaissez pas des gens qui savent interrupt en solo, une fois que vous allez faire ça, franchement, le mob, il est free. Donc, clairement, vous devrez avoir aucun problème. Alors, il est en face. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire contre lui ? Donc, on le laisse et on va l'aggro. Le premier coup n'est jamais le bon. Voilà, quand même, il est très rapide. Donc, on le laisse venir et on lui tape sur la bouche et on l'interrupte et après, il devient free. Bon, là, j'ai pris des dégâts, mais on peut l'interrupte en perfect. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai fait un nombre de fois calculable encore. Voilà, ce coup, il faut l'esquiver aussi. Ce que je n'ai pas fait, comme d'habitude. L'habitude d'avoir... Donc, voilà. Bravo. Donc là, ceux-là sont un petit peu plus chants à esquiver, mais quand il part loin, en fait, et qu'il revient, ceux-là sont faciles à interrupt. Je suis carrément passé sous lui. Donc, voilà, le proc de froid a popé. On voit qu'il est vraiment devenu... Vraiment slow, même quand il court. Voilà, donc là... Donc là, le froid, c'est vraiment goldé. Hop, là, il fait ça. Il va nous cracher dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on se barre, tout simplement. On se met loin. Le coup dans la corne. Et voilà, là, c'est en perfect. Et là, on peut... Le DPS. Bien sûr. Il y a le petit rebord qui fait que je ne touche pas. Ce coup-là, encore une fois, qui vous vise. Hop, il y a juste à bouger. On se remet comme ça. Un coup sur la corne. Ce coup, que je n'esquive pas. Et on le relaisse arriver. Voilà. Et une fois que vous savez faire ça, Eh bah, le mob, il est gratos. Allora. Sous-titrage Société Radio. et voilà donc là il se barre et bah nous aussi donc voilà franchement il faut choper le bon timing une fois que vous avez chopé le bon timing honnêtement il y a là on l'a vu il s'est déplacé ici il y a vraiment plus rien à craindre le mob il devient free il tombe par terre et puis là vous pouvez burster c'est parti en avant j'en profite pour faire mes petites récoltes en même temps du coup voilà sinon ça peut être un mob qui s'il vous touche il vous fout tout le temps par terre il se casse il vous touche voilà c'est un mob qui peut devenir ultra horripilant quand vous savez pas le manoeuvrer mais une fois que vous savez le faire bon bah c'est gratos on pense toujours à utiliser sa lanterne tout simplement voilà il n'y a pas besoin de se casser la tête à partir d'ici on va là pour essayer de ne pas être dans les flammes on le laisse faire hein on va pas sur lui on va pas prendre des dégâts pour rien du tout avec le feu sachant que le feu pour l'enlever c'est quatre roulades si vous avez merde si vous avez le debuff de feu bah vous voulez quatre fois c'est pour ça qu'il faut pas aller sur lui parce que généralement on a plus d'endu et on crève parce que bah voilà quoi parce que justement on a le quand il vous touche il devient juste vous pouvez pas le toucher il vous fout par terre et ça devient juste ultra pénible en fait et alors que là vous bougez pas vous laissez arriver si vous jouez en multi dites le aux gens d'attendre derrière vous par exemple si vous savez le faire comme un professionnel bah vous leur dites d'attendre derrière vous et parce que sinon c'est vrai que quand on tombe bah il fait que bouger en fait alors que là il n'y a pas besoin de bouger on prend on prend pas de dégâts c'est un mob qui devient vraiment très facile il y a juste à le laisser arriver quoi des fois on passe un peu à travers avec les hitbox voilà il a pris les dégâts en plus là on commence à parler à des mobs qui ont quand même un peu plus de vie et donc du coup bah c'est un si on prend les dégâts de feu qu'on crève bah le mob il va avoir tendance à aller sur celui qui raise donc bah c'est pas forcément en multi c'est pas forcément facile de le faire c'est beaucoup plus chiant sachant que bah même si vous bougez pas il vient pas forcément sur vous il vient sur celui qu'il a envie de venir donc ça c'est chiant alors que là voilà quoi alors quand il se met dans les coins comme ça j'avoue c'est pas forcément évident bon des fois ça peut qu'il nous touche quand même et voilà et avec ça on lui a cassé toutes les parties il est mort et le fight bah voilà ça a été moins de 10 minutes et encore bon bah voilà j'ai pris mon temps pour vous expliquer mais c'est vrai que de toute façon voilà quoi si on cherche pas on va de suite à l'essentiel avec lui c'est clairement c'est clairement au final un mob ultra facile si vous arrivez à le si vous arrivez à l'interrupt voilà et bien sûr en solo c'est voilà je le répéterai jamais assez mais ce mob en solo c'est l'évidence en multi il court vers à droite à gauche à droite à gauche il vous touche il recourt il vous touche il recourt si vous arrivez pas à l'interrupt c'est vraiment chiant vous passez votre temps à à faire du raid sur vos maîtres vous prenez les dégâts ça crève ça monte vite le danger alors que là le danger il monte quasiment jamais c'est vraiment beaucoup plus facile bien sûr c'est un coup à prendre il faut vous entraîner mais une fois que vous aurez ce coup là bah easy peasy quoi donc voilà et bien sur ce c'était Lamberman relativement facile quand on connaît et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine bye bye